Aujourd'hui, je vais vous parler des jardins du Maroc, des jardins traditionnels de façon assez rapide, mais surtout des jardins qui ont suivi la création traditionnelle au début du XXe siècle par les Français lorsqu'ils sont arrivés au Maroc en 1912, et ce qu'il en est de ces jardins héritage mi-français, mi-andalous, et où en est la création aujourd'hui jardiniste au Maroc. Alors, pour mémoire aussi, suite à mon doctorat, j'ai publié un livre qui a été publié en France fin 2017 sous l'édition La Découverte, qui s'intitule Ville-Paysage du Maroc, qui donc parle de cette histoire de la création des grands jardins et des villes du protectorat au niveau des cinq villes impériales que sont Rabat, la capitale, Marrakech, Meknes, Fès et Casablanca. Donc, c'est un ouvrage qui est en vente en France, dans les librairies au Maroc, mais il faut les commander, donc à l'avance. Donc, voilà. En étant en France, vous aurez plus de chances de l'avoir rapidement dans vos librairies. Donc, beaucoup d'images, de documents que je projette aujourd'hui sont issus de ce livre. Donc, j'aime, là, j'ai ressorti une citation d'une de mes collègues aujourd'hui disparues, architectes, qui a publié un livre qui s'intitule Jardin du Maroc, d'ailleurs, consacré sur l'histoire, l'inventaire des jardins traditionnels marocains, qui est paru en 1991. Et elle dit une très belle phrase que j'aime beaucoup. « Les Italiens construisent leur jardin, les Anglais les plantent, les Français les dessinent. On peut ajouter les Marocains et ils vivent. » Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, entre franco-marocaines, de culture française dans mon métier et marocaines dans ma pratique et mon lieu de vie, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est de la création jardiniste au Maroc entre les grandes idées conceptuelles et aussi le retour aux sources, aux lieux de vie, à l'inspiration de Dieu. Donc, je vais parcourir, en gros, les grands jardins emblématiques au Maroc qui fondent l'histoire marocaine en termes d'art des jardins. Donc, les plus grands, les plus vieux reconnus, qui sont même aujourd'hui classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce sont les grands jardins, les grands vergers al-Mohad du XIIe siècle qui sont essentiellement concentrés, qu'on retrouve surtout à Marrakech, avec les très, très beaux jardins de l'Aqdal. Ce que vous voyez sur le plan à gauche, c'est un plan qui date du début du XXe siècle, qui a été dessiné au début du protectorat. On voit la Médina avec, au-dessus, au nord, la palmerée et on voit un immense verger au sud qui était le grand, qui est, qui est encore ce grand verger qu'on voit sur la faute aérienne à droite, l'Aqdal. C'est un enclos planté au sud de la ville, attenant au palais du Sultan, qui est planté d'une diversité de fruitiers allant de l'olivrée au grenadier, en passant par des agrumes, orangés, citronniers. Donc là, avec des grands bassins réservoirs, ces bassins réservoirs étant alimentés par des systèmes de chétalas. Agnès Duvachin en avait parlé lors de sa conférence, qui permettait, parce que ces chétalas n'existent, ne sont plus fonctionnels malheureusement aujourd'hui, qui permettait de récupérer les eaux des fonds des neiges des montagnes de l'Atlas, situées à 30-40 kilomètres au sud de la ville, par des galeries et des canalisations souterraines. Ces galeries récupérant les eaux de la nappe phréatique pour les accumuler dans ces grands bassins, qui sont vraiment les réservoirs de ces magnifiques vergers. On voit un deuxième jardin qui est plus connu du public et des touristes, c'est le jardin de la Ménara, que l'on voit juste à gauche, qui était aussi attenante et qui est entouré de murailles. Donc, les Agdales, c'est justement une typologie qui signifie grand enclos, vergers, nourriciers, mais clos, qui se situaient à l'extérieur de l'agglomération. Donc, ce sont des vergers clos irrigués par des bassins extramuros. Donc là, on voit un plan de Marrakech avec la Médina, qui fait 600 hectares, cet immense verger nourricier de 500 hectares, les jardins de la Ménara, et puis d'autres jardins qui existent à l'intérieur du tissu de la Médina. Ces jardins qui sont à l'intérieur du tissu, on les appelle des arsas, ce sont des jardins d'agrément, des jardins aussi des vergers, mais qui étaient situés à l'intérieur du tissu urbain, qui étaient souvent des jardins à temps ou de meurtres intières. Et on avait aussi des jardins à l'extérieur des remparts. Le petit 8, c'est le jardin de Majorelle. Le petit 5, ce sont d'autres jardins qui s'appelaient les Ginnelles. Les Ginnelles Hakti, les Ginnelles, c'était des jardins extramuros qui n'étaient pas irrigués par des grands bassins réservoirs comme les Agdales ou la Ménara. Donc là, on voit bien cette composition, la place prépondérante qu'occupent les jardins dans la vie de Marrakech. Et tous ces jardins, on le voit bien, sont plutôt concentrés au sud. Pourquoi ? Tout simplement, puisque c'est utile en amont de l'arrivée des eaux qui s'écoulent depuis les montagnes de l'Atlas. Donc, on a tout un réseau de séguias, de canalisations souterraines qui arrivent depuis le sud. Et donc, toutes les parties sud vont être prises et consacrées à ces jardins nourriciers. Donc là, nous avons une très belle photo du bassin du jardin de la Galle. Donc, on voit bien ce grand bassin surélevé, en fait, qui permet d'ensuite arroser les différentes parcelles, les différents grands carrés de fruitiers, par gravité, tout simplement. Là, on a une grande rampe qui permet au public aujourd'hui d'admirer ce magnifique bassin et son pavillon avec, au fond, donc là, il y avait un petit peu de brume, une très belle vue sur les chaînes de montagne de l'Atlas. Donc là, nous sommes au XIIe siècle. Plus tard, d'autres jardins ont vu le jour, tout aussi impressionnants par leur taille. On est là dans le Riyad, toujours à Marrakech, le Riyad du palais saadien El Badir, qui est aujourd'hui en ruine. Il reste encore de l'eau à l'intérieur du bassin. On ne le voit pas sur la photo. On est dans un, on va dire, un archétype, une réplique. Certains historiens y voient ici une réplique monumentale de la cour des Myrtes à la Lambra. Effectivement, on a un grand bassin central de puces de 90 mètres de long. Donc là, on est sur des grandes échelles macro. Donc, c'est le macro Riyad. Et là, on est vraiment dans un ancien palais al-Mohad qui a été restauré par les Saadiens au XVIe siècle. Autre jardin, on avance dans le temps du XIXe siècle. On est dans un Riyad. Donc là, on est dans les mêmes typologies. Le Riyad, c'est le jardin clos intérieur, qui se situe à l'intérieur des demeures, qui est souvent irrigué par des petits bassins aux fontaines, avec des grands carrés plantés. Là, on a un autre exemple assez représentatif des Riyads traditionnelles marocains. C'est le Riyad du palais al-Batha à Fèze, qui était aussi un ancien palais impérial, à l'intérieur duquel on avait un, existe en fait un patio avec un jardin qui fait 2640 mètres carrés à peu près, dans lequel on retrouve deux grands parterres, de part et d'autre, avec des fontaines. Là, ce que vous avez, c'est un relevé qui a été fait par le célèbre paysagiste Jean-Claude Nicolas Forestier, qui est une figure importante du paysage et de l'histoire de l'art des jardins au Maroc au début du XXe siècle, puisqu'il arrive en 1913, tout au début du protectorat. Il a été appelé par le maréchal Lioté, qui était le premier résident français au Maroc, du protectorat. Et le maréchal Lioté va demander à ce paysagiste forestier de faire l'inventaire de tous les jardins traditionnels marocains, non seulement des jardins, mais aussi de proposer des plans d'aménagement pour les futures villes nouvelles, en prévoyant des plans verts, c'est-à-dire, il lui a donné carte blanche pour dessiner des réserves d'espaces plantés, dans lesquelles il pourrait concevoir des nouveaux parcs pour la future ville européenne. Donc là, on a une richesse, on a un témoignage extrêmement précieux de forestiers qui va à Fès, Marrakech, Meknes, et qui va faire l'inventaire de l'ensemble de ces jardins, dont ce jardin, le Batha. Et on voit le relevé de tous les jardins, de tous les végétaux, et il propose des replantations. Donc on voit bien, il décrit bien en fait tous ces carrés en contrebas qu'il entoure, qu'il souligne par des haies bien taillées. Alors il dit, voilà, les dessins des buis ne doivent pas compter, il est là juste pour ajouter du vert foncé au fond. Donc on comprend bien que ce sont des indications. On voit des cyprès au centre, autour d'une fontaine centrale, et tout un certain nombre de plantes odorantes, de plantes aromatiques. Voilà, on va retrouver les orangés, les filiers, les lauriers roses, les gestromias. On va trouver des vivaces, comme les rosiers, on va trouver aussi des magnolias. Il y a un certain nombre de plantes méditerranéennes et colorées, parfumées, qui sont typiques des jardins andalus. Donc là, c'est une vue actuelle de ce Riyad. Très, très beau Riyad, avec des tourées délimitées en périphérie par des coursives en bois sculpté et en zéliges au sol, qui sont absolument fabuleuses. Et on voit là, au milieu, la fontaine centrale, au croisement des allées, qui sont plus bas que les grands parterres, avec les grands orangés, les palmiers. Et ici, l'une des deux parties minérales qui sont attenantes au salon, qui donnent sur le jardin, avec les fontaines très bien, vraiment très richement ornées en zéliges. Et puis ici, un vieux chêne qui témoigne de l'ancien palais du XVIIIe siècle. Donc, on a vraiment des termes au niège aujourd'hui de cette diversité de jardins andalous, traditionnels marocains, qui sont encore bien présents dans notre culture. Ensuite, sont arrivés les jardins qui vont être dessinés par les Français dès le début du protectorat. Donc, je vous ai parlé de Forestier, de Jean-Claude Nicolas Forestier, qui va arriver le premier en 1913, avant même que les architectes n'arrivent pour dessiner les nouvelles villes. Et on va voir ici, dans l'exemple de Rabat, la capitale, que les jardins vont être au cœur du dessin des villes nouvelles. On voit bien les Médinas. Donc, on a un très haut relevé de la ville ancienne. Donc, de quoi était constitué Rabat, la capitale. On avait une Médina avec ses remparts, qui sont ce petit trait marron, et un fleuve qui délimitait la ville à l'est, l'océan au nord. Et ensuite, on avait des jardins. Que vont faire, en fait, les Français sur ce territoire ? Ils vont définir, en fait, un certain nombre d'espaces verts, comme des grandes tâches qui vont être dédiées à des futurs parcs et des futurs jardins. Et autour de ces grandes réserves, de ces grands vides à planter, les différents quartiers vont se construire. Donc là, on a vraiment le modèle de la ville jardin par excellence, puisque la ville va se construire autour de ces nouveaux jardins, et non après, comme ce qui se fait très habituellement aujourd'hui. Donc, on a vraiment un modèle de ville jardin, de ville paysage, qui a été expérimenté de toutes pièces pour la capitale Rabat. Alors, j'aimerais attirer votre attention. C'est assez beau, assez remarquable. Ces petites flèches que l'on voit au niveau de ces jardins, eh bien, ces petites flèches indiquent les niveaux belvédères. En fait, tous ces points étaient des points de vue eau. Et en fait, Lioté et Forestier vont en fait garder ces points eau panoramique pour avoir, et en créant des jardins en premier plan, pour avoir les magnifiques vues sur l'océan, sur les remparts, sur la ville indigène. Donc, on a des jardins qui vont être là au service des panoramas sur la ville ancienne et sur le paysage et le territoire. Donc, c'est des jardins d'appara, des jardins d'agréments, certes, mais aussi qui font partie de la mise en scène de la ville et de son paysage. Donc, je vais revenir sur le plan. Le premier jardin qui va être créé à la capitale par les Français, c'est le jardin d'essai qui va être aménagé à l'extérieur des remparts dans un territoire complètement vierge. Ce jardin d'essai a été dessiné donc par Forestier. Donc, c'est un plan que j'ai trouvé par hasard lorsque j'étais étudiant dans les tiroirs des archives de la bibliothèque de Rabin il y a une quinzaine d'années. Donc, j'ai ouvert des tiroirs par hasard et j'ai trouvé ce plan signé, daté. Et là, ça a été, voilà, une page de l'histoire de l'art des jardins en France et au Maroc qui a été comblée et c'était vraiment une trouvaille absolument exceptionnelle puisqu'on a le plan d'origine dessiné de la main de Forestier qui était manquant jusqu'à présent. Donc, on retrouve un dessin dessiné en 1916 donc il a été dessiné à Paris et non à Rabin. Donc, ce plan, en fait, résume très bien l'influence du nouveau dessin du jardin moderne des années 1920 au Maroc. Vous avez vu que la tradition était au Riyad, au jardin clos, quadrillage avec des grands bassins réservoirs ou des fontaines au croisement des allées. Forestier, en arrivant au Maroc en 1913, va beaucoup s'inspirer de ses voyages en Andalousie, notamment à Séville où il va restaurer le jardin de la Lambra de Parc Maria Louisa à Séville en 1911. Il va aussi visiter les jardins d'Alcazar, les jardins de la Lambra, un certain nombre de jardins privés en Espagne et dans le sud de la France. Et ces jardins andalous, en fait, méditerranéens vont l'inspirer au Maroc. Et il va enrichir, en fait, son inspiration par ses voyages et ses relevés qu'il va faire dans les différentes villes marocaines. Donc, de ses voyages, il va inventer ce qu'on appelle le jardin du climat de l'Oranger. C'est un jardin méditerranéen inventé par Forestier donc en 1913 au Maroc. C'est un jardin d'inspiration méditerranéenne qui combine, en fait, un savoir-faire andalou, des jardins islamiques traditionnels et un savoir-faire français. Donc, là, on voit bien dans le jardin d'Essé de Rabat le prototype même de ce jardin mixte, donc je l'appelle métis. Ce jardin mixte à la fois qui s'inspire des grands tracés, des grandes perspectives à la française. On voit ici, alors c'est un jardin qui fait 17 hectares. Vous avez là, entre l'eau et le bas, le long, environ 400 mètres de long du jardin. Donc, il va créer une grande perspective centrale qui va, en fait, déployer la vue jusqu'à l'océan que l'on voit au bout et qui va s'orienter est-ouest vers le coucher du soleil. Donc, on a une grande perspective à la française qui va être cadrée par des très beaux alignements de ficus de façon très structurée, très géométrique. Et il va ensuite emprunter à la tradition andalouse ou jardiniste islamiste, le travail de l'eau, les structures en terrasse, les jardins en terrasse qui vont permettre d'apporter de l'eau de manière tout à fait naturelle en suivant la pente naturelle du terrain. Donc, une irrigation par gravité. Donc, on va voir l'axe central, qui est la colonne vertébrale du jardin, ponctuée d'ouvrages hydrauliques qui vont venir à la fois jouer un rôle esthétique et un rôle complètement fonctionnel pour arroser les différents carrés. Donc, là, nous sommes en haut. On a le premier bassin qui sert de réservoir et aussi d'agrément qui va déverser dans un deuxième bassin qui vont ensuite déverser sur des fontaines murales puis des fontaines au centre des parties qui vont irriguer les différentes parties du jardin. Alors, le jardin d'essai de Rabat était à l'origine un jardin d'acclimatation destiné à acclimanter les premières plantes à la fois agricoles mais aussi horticoles pour l'ornement des villes nouvelles. Donc, on va y cultiver aussi bien des fruitiers, des fleurs à couper ou des strelidias que des fruitiers exotiques comme les pacaniers ou les avocatiers destinés à la recherche agronomique. Donc, la forme aussi orthogonale, géométrique répond aussi à la fonction de départ qui était un jardin d'acclimatation, un jardin d'expérimentation. Donc, on voit ici les très belles coupes qu'il a laissées dans ses plans où on voit vraiment les détails notamment dans la coupe juste en dessous des pergolas mais aussi des canalisations en terre cuite qui permettaient d'alimenter les grands bassins hauts vers les bassins plus bas. Ici, on voit les très beaux. Ces bassins existent encore. ils ont été réalisés à l'exactitude j'allais dire entre guillemets comme ils ont été dessinés par Forestier avec des très beaux murs en pierre de taille absolument fabuleux et c'est un vrai témoignage de cette symbiose entre le jardin fonctionnel et l'agrément mais aussi entre la tradition hydraulique andalouse traditionnelle islamique et puis ce grand savoir-faire des grands tracés à la française. Alors, les pergolans qui devaient être aménagés autour du bassin ne seront jamais réalisés et on retrouve exactement ce même type de pergola au Parc Maria Luisa assez vite donc je vous invite vraiment à aller visiter ce jardin. Il a énormément de similitudes avec le jardin d'essai qui a été aménagé cinq ans après donc on voit bien l'inspiration de Forestier à travers le monde. Forestier ne va rester que quelques années au Maroc. Il va créer ce jardin d'essai quelques autres jardins dont je vous en parlerai mais celui qui va lui succéder en tant que paysagiste à l'époque du protectorat au Maroc sera Marcel Zaborski. Alors, Marcel Zaborski est un paysagiste qui a fait l'école de Versailles comme moi et dont j'ai retrouvé ses traces par hasard à travers son arrière petite-fille dont l'enseignante m'a écoutée le jour de ma soutenance de diplôme de doctorat et en découvrant ce nom de Zaborski cet ami m'a dit écoute j'ai un jeune salarié paysagiste qui s'appelle Zaborski et il s'est avéré que c'était l'arrière-petite-fille de ce Marcel Zaborski donc elle ne savait pas que son arrière-grand-parent était au Maroc pendant le protectorat donc il va y rester plus de 30 ans en tant que chef du service des promenades et plantations nom exact similitude du service des promenades et des plantations que diriger d'ailleurs entre autres forestiers à Paris donc là on va retrouver les mêmes structures administratives au Maroc donc Marcel Zaborski va dessiner ce qui est l'un de ses plus représentatifs jardins dans la capitale Rabat il va l'appeler jardin du triangle de vue donc là on a des noms très forts qui sont très liés à la vision juste derrière les remparts qui délimitent la médina donc sur la photo à gauche la photo aérienne vous voyez le tissu de la médina très dense et ensuite un triangle tout simplement à l'extérieur je me suis toujours demandé là on voit sur la photo que j'ai prise d'un immeuble plus en arrière la cathédrale Saint-Pierre qui date de 1924 et ce triangle vert et je me suis toujours demandé d'où venait ce nom triangle de vue donc pour moi de toute évidence le triangle était le point le sommet du triangle était cette cathédrale et en cherchant dans les archives j'ai découvert qu'en fait grâce à ce plan qui m'a été donné par Pierre Donadieu d'ailleurs par l'un de ses amis c'est un enseignant à l'école du paysage de Versailles donc Pierre Donadieu m'a transmis ce plan à travers l'un de ses amis qui a entendu parler de moi et donc voilà ce plan m'est parvenu dans un rouleau papier à mon domicile à Paris quand j'étais étudiante et quand j'ouvre quel bonheur de découvrir ce plan avec une signature évidemment je découvre donc l'existence de ce paysagiste Zaborski qui a dessiné un jardin qui est le triangle de vue mais là les écrits vont m'apprendre que le triangle n'était pas la cathédrale Saint-Pierre mais était un élément qui s'appelle SM si je zoome vous verrez au sommet écrit SM ce sont les services municipaux c'est là la mairie de Rabat de l'ancien bâtiment de la mairie qui n'était autre que la première résidence de Lyoté et bien ce triangle était en fait voulu par par Lyoté par le maréchal Lyoté qui voulait que depuis la terrasse de sa résidence il puisse voir un premier plan un océan un triangle de verdure avec en second plan la médina puis l'océan en arrière plan donc en fait il voulait avoir un triangle vert devant sa demeure pour des effets de perspective visuelle donc Zaborski va exécuter les ordres en fait la demande de Lyoté il va dessiner un triangle en prenant comme sommet et l'axe donc la cathédrale il va prendre en sommet la résidence de Lyoté et puis les deux autres coins les deux autres sommets des triangles ne sont autres que les portes existantes de la médina qui donnaient accès à la médina donc il va se contenter de dessiner un triangle et dans ce triangle toute une organisation d'un jardin de 7 hectares dessiné dans un style vous avez vu complètement différent du jardin d'essai de Forestier là nous sommes en 1924 c'était l'époque du style du jardin de Vacherot un style on va dire mixte qui combine un tracé orthogonal géométrique dit à la française et un tracé courbe avec des allées courbes dit à l'anglaise entre guillemets du jardin paysager donc on a ici l'archétype l'expression de ce jardin mixte toujours avec une grande perspective centrale qui va donner en fait sur la cathédrale et puis des allées courbes avec de magnifiques sujets un jardin botanique qui a malheureusement disparu donc le jardin aujourd'hui se concentre sur la partie basse la partie nord a disparu malheureusement ils ont retrouvé ce vocabulaire de tonnelle ces grands allées avec ces grands alignements de palmiers mais aussi des collections d'arbres extraordinaires notamment la photo du bas des Dracéna Draco donc ils ont un siècle aujourd'hui ce sont les plus vieux que l'on a au Maroc il y en a en Algérie des plus vieux au jardin de décès du Hamas mais aujourd'hui ce sont des vrais vestiges ce sont des monuments vivants de ce patrimoine archéologique des jardins du protectorat donc aujourd'hui on a vraiment un patrimoine toujours présent autre style de jardin que les français vont expérimenter à je vais dire en toute liberté c'est un jardin beaucoup plus on va dire d'inspiration purement française que l'on va avoir essentiellement la résidence du général Yoté à la capitale à Rabat donc c'est vrai que la résidence de Yoté va être dessinée d'une manière extrêmement en combinant une sobriété architecturale des façades très blanches avec des tuiles vertes qui rappellent en fait les palais royaux marocains mais l'extérieur va se dérouler comme un tapis à la française en inspiration de ces grands jardins français du 18ème ou du 17ème siècle donc là on va voir vraiment des tapis taillés au cordeau très géométriques très dessinés donc là on voit encore une fois c'est un plan que j'ai retrouvé aux archives au Maroc qui est signé de Zaborski donc là on va voir vraiment son inspiration non plus de style andalouse ou mixte mais vraiment de jardin purement à la française bien délimité dans le territoire là encore Lyoté souhaitait voir de son salon c'est un panorama c'est-à-dire il voulait s'approprier le territoire de sa ville en gros donc c'était ce jardin témoigne plus d'une expression en fait d'appropriation par le pouvoir français de la ville de la ville ancienne du territoire du paysage de Rabat donc on voit au premier plan ce jardin très dessiné à la française bien délimité avec ses parterres ses étailiers ses plates-bandes et puis une lisière boisée qui est un mélange d'eucalyptus de pin d'acacia puis la ville nouvelle qu'on voit se déployer ensuite la Médina d'arrière-plan et l'océan donc là on a vraiment une appropriation par la vue cette grande perspective grâce à ces jardins qui ont été aménagés en premier plan on a balayé les grandes tendances stylistiques de l'époque du protectorat et je reviens aussi sur Casablanca qui est la capitale économique du Maroc aujourd'hui puisque c'est à Casablanca que va être aménagé le plus grand parc public du protectorat au Maroc donc c'est un jardin je l'appelle plutôt parc urbain qui s'étale sur une trentaine d'hectares à l'extérieur de la Médina autour de ce jardin viendra se greffer les différents quartiers là on a une photo de 1919 et on a on voit très bien on dirait on dirait Versailles en fait les grands les grands boulins-grains de Versailles les grands alignements qui structurent tout le parc avec au centre une grande perspective soulignée par des alignements de palmiers qui étaient centrés sur un des bâtiments administratifs ce bâtiment administratif existe encore donc un grand axe central de temps en temps ponctué par des fontaines et de part et d'autre on avait des parterres vides qui étaient destinés à accueillir des foires ou des expositions avec ici des gloriettes des éléments architecturaux ponctuels qui venaient animer le jardin aujourd'hui ce jardin était restauré on voit les magnifiques palmiers qui ont aujourd'hui plus d'un siècle puisqu'en exactement cette photo est plus cent ans après la photo précédente et on voit toujours la perspective sur le bâtiment administratif et on y a rajouté auparavant on n'y avait pas je reviens sur la photo avant vous voyez au centre nous n'avions que des parterres plantés on y a rajouté une séguilla un canal d'eau un chemin d'eau pour marquer cette perspective donc aujourd'hui c'est vrai que la restauration des jardins de cette époque on a tendance à vouloir redonner une identité plus marocaine à ces jardins qui ont l'air d'avoir une connotation française et les rajouts de séguilla de motifs décoratifs d'ouvrage hydraulique marocain est une tendance au goût du jour alors c'est vrai que cette séguilla au début me dérangeait puisqu'elle n'avait pas besoin d'être là mais aujourd'hui elle fonctionne assez bien puisqu'elle apporte un peu de fraîcheur un peu d'agrément aussi au jardin mais on voit bien qu'on est à la recherche d'une identité actuelle de comment on dessine notre jardin marocain aujourd'hui en ce début de 21ème siècle face à cet héritage où on a un héritage du protectorat qui était très à l'écoute de nos jardins anciens mais qui a combiné un style à la française avec un style de jardin andalou aujourd'hui on est dans une même réflexion de métissage de style mais toujours dans cette volonté dans un souhait d'avoir une connotation marocaine donc Fès je vais terminer sur la ville de Fès qui est la ville qui possède la médina la plus grande au monde qui était classée par l'UNESCO comme patrimoine mondial là vous avez un plan qui a été dessiné par Jean-Claude Nicolas Forestier en 1914 on voit bien que ce n'est pas un plan de jardin mais un plan de ville effectivement puisque dans ses travaux en 1913 1914 il avait prévu des grandes réserves pour autour des Médinas et surtout il a proposé de créer des grands tâches vertes des couloirs des systèmes de promenades plantées notamment le long des fleuves le long des Ouedes et Fès est comme Venise une ville très escarpée qui est née qui a pris naissance autour de l'eau d'un Oued en particulier qui est l'Oued de Fès qui traverse la Médina et qui a permis d'irriguer tout le tissu urbain notamment les fontaines les bains et les jardins donc on a un patrimoine hydraulique extrêmement présent à Fès et au coeur de la Médina Forestier va dessiner va restaurer un jardin qui est le jardin Genensibil ce jardin pour moi c'est l'un des plus beaux si ce n'est le plus beau jardin marocain que l'on ait aujourd'hui il est à la fois un jardin traditionnel un jardin moderne un jardin contemporain actuel donc il combine en fait toutes les générations et toute l'histoire et toute la mémoire en fait vivante liée au jardin et au patrimoine vivant traditionnel au Maroc donc ce jardin se situe comme je vous l'ai dit au coeur de la Médina il appartenait à un ancien palais impérial donc il date du 18ème siècle il est entouré de murailles il est clos de murailles et il il était traversé par il est traversé par l'oued fèse qui arrive en amont et à travers un répartiteur qui a été aménagé tout au début du 20ème siècle se découpe en quatre bras de l'oued pour irriguer d'un côté la Médina et de l'autre les jardins du palais royal donc on a tout un réseau hydrographique dans ce jardin qui lui donne toute sa valeur à la fois poétique et une dimension paysagère assez assez forte et très touchante donc grâce à la présence de cette eau on a aujourd'hui un jardin un grand jardin de 7 hectares qui est réparti en deux espaces une partie eau très dessinée richement ornée que l'on appelle le jardin andalou et dans une partie sud avec un grand bassin réservoir qui servait de réservoir tampon pour l'arrosage un espace plus ouvert plus dégagé avec une partie à l'est que vous voyez ici un grand carré que j'ai redessiné que j'ai aménagé puisqu'il n'existait pas à l'époque en fait il n'y avait qu'un remblé de terre c'est un terre nue avec une espèce de vieille rocaille qui était attenant au bassin donc c'est un jardin où l'on a fait de la réhabilitation de la restauration d'ouvrages hydrauliques mais aussi de création d'aménagement d'une nouvelle partie à l'intérieur du jardin alors le dessin évidemment s'est inspiré du jardin du dessin qui existait que j'ai pu retrouver aussi aux archives qui datent de 1927 ici c'est un dessin donc de Marcel Zaborski celui qui a dessiné le triangle de vue et les jardins de la résidence à Rabat là on est d'un jardin bien andalou très méditerranéen on voit ici les remparts une structure très andalouse et puis ce grand bassin et puis ce fameux polygone qui n'a jamais été dessiné donc c'est vrai que moi en mémoire à Zaborski en mémoire au lieu à l'histoire du jardin je me devais ce devoir de reprendre et de pouvoir continuer de pouvoir achever en fait la conception de Zaborski de ce jardin alors aujourd'hui je suis très heureuse puisqu'on ne voit pas que ce petit jardin que j'ai rajouté tout le monde pense qu'il est d'origine donc là aussi ce que vous avez ici ce sont vraiment des archives des dessins d'origine qui datent de 1939 qui sont des détails de ce jardin andalou que va dessiner Zaborski et qui a été réalisé tel quel et là je fais un petit clin d'œil à Agnès Duvacha qui a fait sa conférence il y a quelques semaines sur les jardins d'Alembrun on y voit ici l'inspiration andalouse de la cour des lions avec cette fontaine centrale qui se déverse dans un bassin et une organisation très cadrée alors évidemment on n'aura pas un bassin au cœur délimité par des haies de myrte mais vous verrez un grand parterre fleuri délimité par des haies d'oranger mais la structure l'inspiration on le voit ici est complètement andalouse donc on a un jardin andalou dessiné à l'époque du protectorat donc c'est une réinvention une réinterprétation du jardin andalou mais à grande échelle donc on voit ici des détails des canalisations des marches des découpes du bassin là vous avez une photo de 1940 du jardin je vous attire l'attention sur les tout petits paniers les washingtoniens parce que je vous montre les paniers la taille qu'ils ont aujourd'hui ils sont impressionnants donc on voit les remparts et puis on voit ce détail de fontaine qui se déverse avec ces petits pots qui étaient en fait très typiques des jardins modernes de l'époque des années 30 même dans les jardins à déco du sud de la France et de la Méditerranée en Espagne on retrouve ces motifs décoratifs avec des pots de fleurs posés sur les murets sur les escaliers sur les ouvrages alors évidemment moi je n'ai pas restauré ces pots parce que bon aujourd'hui on trouve ça un peu kitsch mais les jardiniers qui entretiennent aujourd'hui le jardin ont remis ces pots donc voilà les jardins continuent à vivre une photo actuelle du jardin très colorée donc on retrouve ici la fontaine centrale au sol avec son petit jet son petit canal en marbre évidemment les pots de fleurs qui ont été rajoutés mais on retrouve voilà ce cadrage avec ses perspectives centrales à la française délimité par des cyprès et puis le cadrage par les orangés de par et d'autres voilà d'autres vues du jardin avec les très beaux palmiers vous voyez la taille qu'ils ont aujourd'hui ils sont absolument magnifiques plus de vingtaine trentaine de mètres de haut donc là on les voit c'est cette allée majestueuse de Washingtonia qui est présente donc c'est absolument remarquable et de part et d'autre de cette grande allée on a des très beaux bosquets de bambous dans lesquels on y a juste une fontaine que j'ai restaurée avec du zéliges bleus parce que Forestier aimait beaucoup la couleur bleue l'ultime c'est une couleur rare dans les palettes végétales donc aujourd'hui le sol est juste en stabilisé on a gardé les vieux pavés et puis voilà le jardin fonctionne extrêmement bien et c'est l'un des des lieux de fraîcheur d'ombrage que j'aime le plus à Genenspil voilà on a restauré tout le réseau hydraulique notamment une vieille roue élevatoire qui avait complètement disparu donc l'architecte Rachid Haloui qui m'a accompagnée avec qui nous travaillons ensemble a fait le relevé de toute cette roue à partir d'une ancienne existante et la reconstituer à l'identique on a restauré aussi tous les systèmes de passerelles tous les systèmes de circulation d'eau et évidemment les canaux les bras douèdes qui permettaient d'irriguer les différentes parties du jardin donc aujourd'hui c'est vrai que c'est un jardin on a redessiné évidemment les parterres on a remis les bancs on a replanté les sous-bois réintroduit une végétation qui avait disparu jusque-là de couvre-sol de massifs de graminés de plantes peu consommatrices en eau et puis on a même reconstitué une vieille étoile l'étoile du drapeau marocain qui était symbole des partisans de l'époque du protectorat puisque c'était un lieu Genesbille était le lieu de rassemblement par excellence des partisans de l'indépendance dans les années 40-50 donc aujourd'hui c'est un jardin qui emprunt de cette mémoire de l'histoire du Maroc aussi et voilà ce jardin qui a été rajouté que j'ai créé de toutes pièces sur les traces du dessin de Zaborski un jardin orthogonal alors ce jardin n'avait pas de thématique donc je l'ai thématisé sur la base évidemment des contraintes climatiques des contraintes d'usage des contraintes d'arrosage puisque nous avions très peu d'eau à Fès il fait très chaud en été très froid en hiver et puis voilà donc c'est un jardin sec qui a été divisé en une partie jardin aromatique aromatique traditionnel marocain on va retrouver les lavandes les mentes les romarins avec une signalétique gravée en arabe et en français et une partie de jardin avec une collection de cactets sur un fond de couvre-sol de gravier voilà à l'ombre des vieux jacarandas centenaires vraiment le résultat est absolument enfin moi j'en suis ravie surtout de voir que ce jardin se noie complètement dans l'ancien jardin et on ne voit pas qu'il a été rajouté et ça j'en suis très heureuse et ce que je voulais retenir c'est que voilà c'est ce jardin qui est pour moi extrêmement représentatif de ce que doit être un jardin aujourd'hui marocain c'est un jardin qui doit être vivant très proche des usagers des gens c'est à dire qu'il leur offre en fait une diversité d'espaces de lieux intimes ouverts pour accueillir les jeunes les moins jeunes ici voilà c'est une photo pendant un festival de musique andalouse donc on vient poser des chaises en plein milieu du jardin andalou c'est un lieu pour les étudiants voilà qui viennent s'asseoir au bord du lac pour réviser soit le long des allées à l'ombre des arbres et c'est le lieu de passage c'est le lieu pour les femmes les enfants aujourd'hui moi la première fois que je suis rentrée dans ce jardin il y a une quinzaine d'années avant de le réaliser il était complètement délabré complètement vide en fait il n'y avait que les arbres et la structure il était complètement dénudé appauvri et puis surtout il était c'était un espace dangereux où il était impossible d'aussi balader seul donc aujourd'hui on voit les femmes qui traversent le jardin pour aller d'une médina à l'autre de façon quotidienne avec beaucoup de liberté et d'aisance et puis c'est le lieu des amoureux évidemment c'est le lieu où on peut se retrouver on peut voilà graver les noms de chacun donc c'est vrai que les bambous qui existent à Genensibi sont anciens ils ont quasi un siècle et on voit s'accumuler le nom des générations et des générations d'amoureux qui ont connu ce jardin qui fait aussi la fierté des habitants de fête et puis c'est aussi une histoire de jardinier ce jardin n'existe pas sans les jardiniers et ceux qui l'entretiennent alors ici on est sous un magnifique phytolaca d'Iloïka qui est à plus d'un siècle qui était complètement nu et le sol était complètement sec et je voulais vraiment l'idée pour moi c'était de protéger le sol contre la chaleur le soleil donc la sécheresse qui s'accumulait en fait j'ai juste planté un couvre-sol de chèvre-feuille en me disant j'espère que ça va tenir et que ça va pouvoir supporter la sécheresse et voilà à mon grand plaisir quelques années après je vois que le jardinier a continué à tailler ce grand couvre-sol et il est absolument magnifique donc là voilà c'est le grand personnage c'est Hassan Raoui qui est le chef jardinier du jardin Genève-Sibyl qui est le gardien le maître gardien de la mémoire de ce jardin et il a écrénié tout seul sur sa propre initiative une petite pépinière le long des remparts dans laquelle dans laquelle il multiplie il bouture tous les plants les vivaces qu'il replante dans les parterres fleuries du jardin donc ça c'est lui-même donc sans argent le compost il le fabrique lui-même il récupère les pots depuis les différentes pépinières en ville donc on a vraiment un jardin qui est complètement en autarcie en autonomie et qui continue de vivre même 10 ans après cette réhabilité même un siècle après avoir été créé donc voilà et puis il y a les gardiens donc j'aime beaucoup cette photo puisqu'on est très complices tous les deux à chaque fois que je viens visiter le jardin il me montre ces nouveaux nouveaux aménagements ces petits pots qu'il a rajoutés ces petits chemins qu'il a rajoutés évidemment il y a du kitsch là-dedans mais voilà le jardin continue à vivre et en fait nous aux paysagistes nous ne sommes là que de passage pour venir redonner un nouveau souffle ensuite on disparaît et quand je reçois des commentaires de certains visiteurs qui me disent oh mon gars le jardin est magnifique mais tout est ancien c'est super beau mais j'ai dit oui on ne voit pas où a été la réhabilitation les réaménagements nouveaux donc c'est ça la réussite de l'endroit aujourd'hui voilà je vous remercie pour votre écoute et puis j'espère que vous aurez l'occasion pour ceux qui ne connaissent pas de venir au Maroc et aller à Fès Marrakech évidemment c'est une destination incontournable mais n'hésitez pas de passer par Fès et de visiter ce très joli jardin de Kéjén Anne-Sibyl et de visiter de Kéjén Anne-Sibyl